Personnellement je ne suis pas pour la polygamie mais je ne condamne pas la polygamie parce que si on peut légaliser l'homosexualité et pourquoi pas la polygamie parce qu'entre l'homosexualité et la polygamie, la polygamie sur le moindre mal. Donc si des pays qui se disent démocrates ou autrement civilisés peuvent légaliser aux yeux, au vu de tous l'homosexualité et condamner la polygamie, c'est vraiment non sens. La polygamie pour moi déjà dans nos gènes c'est pas la bonne norme parce que un homme doit avoir une femme, plus que la bible le repère. L'homme qui transforme sa mère se tâche à sa femme, en fait qu'il est une seule chère. Alors si maintenant l'homme s'attachera à ses femmes, ça n'existe pas. Mais pour l'homme concentré, sincèrement concentré et sérieux, pour avoir ta femme, ta petite famille, madame et tes enfants primaires. Maintenant si vous avez deux femmes, comprenez que même vous-même l'homme vous n'êtes pas équilibré. Est-ce que l'homme peut aimer deux fois ? C'est pas possible. Vous allez m'excuser mais la polygamie déjà dans un autre sens, pour moi c'est négatif. Il est négatif parce que le cœur appartient à une seule personne, ça n'appartient pas à l'autre. Si déjà l'homme essaie de prendre la deuxième, c'est-à-dire qu'il n'aime plus la première, en aime ou c'est ça ? La polygamie c'est d'abord un acte voulu par l'homme souvent. C'est vrai, on parle de l'homme en tant que substance. Alors le polygamie rend un service à la société parce qu'il entretient deux ou trois femmes et il rend beaucoup service, encore plus parce qu'il assume beaucoup leurs responsabilités au sein de son ménage, de ses différents ménages. Il ne faut pas condamner de temps en temps, j'entends les gens parler que la polygamie n'est pas une bonne chose ou c'est une erreur. Il ne faut pas condamner le polygamie. Le polygamie c'est quelqu'un qui a un bon cœur. S'il trouve par exemple une femme qui est en situation difficile, qui cherche un mari et qui l'intéresse, il peut la prendre et faire d'elle une femme. Il a la responsabilité. Donc il ne faut pas condamner le polygamie. Il ne faut pas aussi condamner la polygamie. La polygamie c'est une mauvaise chose. Déjà d'emblée je dis que ce n'est pas bon. Parce qu'un cœur ne peut pas aimer deux personnes. Ce n'est vraiment pas possible. Voilà. Et la femme, déjà depuis l'Éden, depuis le commencement, donc le jardin d'Éden, le Seigneur a créé d'abord Adam. Ensuite, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Adam, il va lui faire une aide semblable. A lui, il n'a pas dit deux aides. Donc c'est clair que dans la pensée du Seigneur, dans la pensée du Créateur, c'est une seule femme pour un seul homme. Pas deux. C'est vraiment pas possible. Et l'homme n'a qu'un seul cœur. Il ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous pouvons rencontrer des crimes et autres. Parce que la femme, le Seigneur ne l'a pas créé pour partager son homme. Elle n'a pas été créée pour cela. Donc ça, ce sont les œuvres des ténèbres. La polygamie, bon, c'est une coutume héritée de nos parents. Mais à l'heure actuelle, il serait quand même un peu difficile d'être polygame pour des raisons purement pratiques. C'est quand même difficile d'avoir deux ou trois femmes avec rien que la réalité qu'on a aujourd'hui. Déjà, deux femmes, trois femmes, ce que ça donne pour le coup financier, ce n'est pas facile. Bon, il y a des gens qui peuvent encore me permettre. Mais personnellement, je n'encourage pas les gens à pouvoir être polygames. Déjà, avoir une seule femme, c'est très complexe, c'est très compliqué. S'il fallait maintenant avoir trois femmes, vraiment, 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 je loue les efforts des gens qui peuvent consentir de tes sacrés. Personnellement, je n'avoue pas la polygamie, parce que je me réfère d'abord, premièrement, à la Bible. Il était écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux de jeunes recherches et il fendra une famille. Donc, moi, si Dieu a écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et s'attacher à une femme, une famille, pour rien, dans ses propos, c'est pour dire que, dans la logique, l'homme doit juste avoir une seule femme, personnellement. L'homme doit juste avoir une seule femme au lieu d'avoir plusieurs femmes. Bon, comme on dit souvent, les gens qui ont juste se référer dans les anciens temps, les exemples sur les parents, « Oh, mon grand-père a fait peut-être cinq femmes, il faut que moi aussi je puisse avoir deux ou trois femmes. » Moi, je me nucléer. Ça, là, c'est juste sur le plan, comment dirais-je ? Ça, là, c'est sur le plan physique et non-spirituel. Le plan spirituel, tu te réfères à la vie et tu vas comprendre le sens de ce que la parole a été écrite.